Je vous présente à ce défilé et remercie également surtout les organisateurs. En premier lieu, le commandant de la zone militaire Nouveau-Sep, qui gère la région de Durbel. Féliciter également le commandant de la compagnie de Jeanne-Maurie de Durbel, qui a été le maître d'oeuvre de l'organisation du défilé. Féliciter également mes adjoints, mes collaborateurs, qui ont déployé le maximum d'efforts pour que ce défilé, cette traite de l'indépendance, soit bien organisé. Je voudrais également remercier et féliciter l'ensemble des populations de Durbel, en particulier les cadres et les notabilités de la ville, qui sont venus se joindre à nous ce matin pour assister à ce défilé. Le président du conseil départemental, le maire de la commune de Durbel, le recteur de l'université Alunjouf de Bambaye, mais l'ensemble des cadres de la région, l'ensemble des personnalités religieuses et coutumières de la région, qui sont venus aujourd'hui assister à ce défilé avec nous. Remercier également tous ceux qui ont permis que la fête soit belle, en nous fournissant les moyens d'organiser. L'État du Sénégal, pour commencer, qui a fait un effort particulier cette année pour nous aider à organiser le défilé, mais également toutes les autres personnalités qui ont contribué financièrement ou matériellement à l'organisation de ce défilé. Cette fête est importante, elle est importante pour toute la population du Sénégal, elle est importante pour la jeunesse, elle est importante pour les armées. Mais nous avons constaté également que tous les corps sociaux se sont ajoutés à ce concert. Et nous avons eu les couturières, nous avons eu les coiffeuses, nous avons eu également les artistes, les gens qui sont dans les entreprises. Et je crois que tout l'ensemble des corps de la société a voulu participer à cette manifestation. Et c'est une excellente chose. Nous voudrions vraiment encore une fois féliciter le commandant du défilé, qui a également bien mené, monheur bien de mettre ce défilé. Je voudrais encore une fois féliciter et vous dire, devenez-tu. Par rapport à ce thème, est-ce qu'il peut réussir le choix de ce thème ? Je crois que c'est un thème pour lequel le Sénégal s'est toujours illustré. Le Sénégal s'est toujours illustré dans ses missions extérieures. Je vois que cela fait la marque de ce pays. Comme la démocratie, partout, nos soldats également, sont venus pour l'envoyance. Je pense que si on l'ençoit ce thème ce matin, cette année, je pense que c'est une excellente chose. Cela permettait de illustrer encore une fois l'action du Sénégal dans le monde, la présence du Sénégal dans le monde.